Salut tout le monde c'est Koinsky on se retrouve sur Stranded Alien Dawn et qu'est ce que je viens de voir quand j'ai rechargé la partie boum de nouveau le trou dans le toit bah oui parce que j'ai fait la même chose que la dernière fois en fait c'est en refaisant ces fondations là je pense que ça recrée le trou dans le toit du coup ce que je peux peut-être faire c'est essayer de faire le toit plus haut c'est ça qui coince faire le toit à cette hauteur là et donc allonger ce bâtiment aussi jusqu'à la hauteur de la porte en ne changeant rien en dessous à part évidemment refaire un peu tout puisqu'ils vont pas me laisser travailler si je laisse en tout cas celui là j'aurais peut-être pouvoir le laisser mais celui là il faut que j'enlève et cette fondation là il faut également que je l'enlève et puis voilà je vous reprends après parce que ça prend encore un petit peu de temps par contre regardez tous nos champs sont semés on est au début de l'année je me suis dit faut vraiment je veux dire l'hiver dure longtemps donc faut vraiment semer un max je pense j'ai recréé un champ de grain comme un grand max ça m'en fait trois les deux oeufs sont semés et j'ai également recréé un champ de close blossom donc de coton pour pouvoir avoir plus de récolte de de tissu parce que j'ai peur de pas en avoir assez pour faire tout ce que je dois faire notamment refaire des vêtements chauds pour le prochain hiver voilà ça a été relativement vite donc ce que j'ai fait finalement en fait continuer le bâtiment précédent j'ai pas réussi à le faire j'ai dû refaire au même étage que précédemment c'est des questions de hauteur de sol je pense par rapport au toit il y a une hauteur fixe en fait du sol en la distance entre le sol et le toit et du coup c'est pour ça que je pouvais pas faire un sol ici casser le toit au dessus par contre les escaliers ça marche pas comme ça ça on peut les faire c'est pas dérangeant ça ça n'a pas cassé par contre j'ai un trou là bah tant pis écoutez on va faire comme ça ce qu'on va faire c'est que après ils savent quand même passer par là j'ai vu on pourra le voir je pense que je vais rien mettre là j'aurais bien mis une déco mais je pense qu'ils savent passer en tout cas je les ai vu passer déjà donc on va on va attendre comme ça et voir un peu si on peut faire mieux plus tard mais pourquoi pour l'instant on va être on va être coincé comme ça c'est pas grave alors on va quand même tester la crossbow l'arbalète pour en avoir toujours une en stock on va mettre ça dans les deux endroits de fabrication voilà on peut peut-être remonter un petit peu quand même ceci 5 ici on va la remonter du coup les arcs c'est peut-être après c'est un test donc pour l'instant je vais juste monter ici en haut avec les arcs on va continuer avec les recherches je pense parce qu'on aura bientôt nos premières récoltes et on pourra créer avec ceci grâce à je sais plus quoi on pourra créer de la du carburant en fait avec les maïs là on fait vraiment plein de choses différentes il faudra peut-être un petit peu choisir au début je sais plus comment on fait ça je crois que j'ai déjà fait la recherche peut-être hop fuel mixing donc il y a ça il faudra d'abord faire de la graisse et puis en faire du fuel ok comme pour les animaux donc avec ceci ok donc ça on a on va rechercher les lance-flammes dès qu'on aura une bonne réserve de fuel on fera des lance-flammes devant les courantes ouvertures on a quasiment terminé la structure de la première chambre ici donc on va travailler là-dessus on va connecter ces deux ces deux bâtiments là on va dire puisqu'il en a fait deux différents je vais enlever probablement les murs si j'y arrive il y a des murs là quand même on est d'accord non il n'y a pas de mur ? il n'y a pas de mur d'accord ok alors on va juste mettre un escalier on a vu qu'un escalier ça devrait passer sans trop de problèmes par contre j'en voudrais un le plus petit possible mais qu'est-ce qu'ils me font là ? pourquoi mettre un escalier si haut ? je veux juste aller de là à là pourquoi ? côté t'es d'accord mais ça va pas m'aider oh zut et là par contre il veut bien le mettre sur le côté alors peut-être il faut que je détruise du sol là mais j'ai peur que ça fasse un trou dans le toit mais on va essayer on va essayer je comprends la logique du truc là il y aura le hallway on va mettre l'escalier ici c'est l'occasion de tester hein on verra bien on va voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça et alors j'ai demandé de déconstruire déconstruit je veux pas pas moyen de le forcer je sais pas pourquoi en terme de pouce on est à combien ? on est quand même à 75% en moyenne ici c'est pas mal là ça pousse bien également je sais plus ce que ça donne le silicium oui ok c'est la nuit coup de chaleur pour Emeline d'accord il fait combien dehors ? il fait pas tellement chaud il fait 11 degrés oh ! c'est à cause du feu qui reste allumé et 36 degrés à l'intérieur oh putain ils savent pas l'éteindre tout seul il faut éteindre tous ces trucs éteignez tout éteignez tout pas tant que t'es là hop on peut éteindre et là on va éteindre ça devrait aller mieux pour le coup de chaleur par contre il faut quand même éteindre également tous ceux des chambres c'est le printemps on a plus besoin de chauffer maintenant music night c'est quoi ça ? donc vous avez des instruments de musique vous avez de la musique et la musique c'est tout ce que quelqu'un a besoin c'est ce dont quelqu'un a besoin pour faire une fête ok on va danser à 19h très bien voilà le dernier feu est éteint c'est bon Raka il veut toujours pas détruire ceci je ne sais pas pourquoi c'est pourtant accessible donc quel est le problème ? je ne sais pas je ne sais pas pour quel problème on va relancer l'ordre je voudrais qu'il va le faire du coup non pas vraiment il a construit un truc ok le toit est-il toujours là ? il a disparu du coup mais je fais comment moi pour connecter les bâtiments alors ? est-ce que je peux remettre des stairs ça va fonctionner ? il considère pas que c'est du sol en fait franchement je sais même pas comment j'ai fait là pour faire un truc à moitié correct qui a fonctionné genre là comme ça ça marche là ça marche pas du tout ça marche quand c'est à côté d'un ah ça marche on dirait qu'il faut que c'est à côté d'une cloison haha donc peut-être que là quelque part ça marchera on va bouger ça là on apprend tous les jours bon est-ce que maintenant c'est bon blocking object bah c'est gentil mais personnellement je ne trouve pas ah c'est à cause du parquet oh c'est peut-être que ça qu'il y avait comme problème ici ohlala bon dieu c'est pas vrai ça m'énerve bon c'est une petite règle à connaître on va dire je vais faire un sol on va y arriver quand même voilà un fois un tu le fais maintenant on fait le l'escalier euh on peut pas le mettre sur le parquet d'accord mais bon je dois enlever tous les parquets qui vont constituer le truc j'enlève ces deux là j'aime bien comment quand on donne des ordres uniques il prend les groupes les plus proches qui ressemblent et il le fait aussi c'est vraiment bien ça ça commence déjà mieux à ressembler à quelque chose c'est déjà mieux maintenant il faut enlever le sol ici allez mon petit raca on va y arriver un petit peu de persévérance oh mon dieu qu'il est fort bon après il faut j'espère qu'on va réussir à refaire le toit là dessus vraiment rien de vrai l'empêcher sauf qu'il considère que le que le sol de l'escalier n'est pas un vrai sol et que du coup il veut pas faire de toi ce serait pas étonnant malheureusement ce serait pas étonnant oh oui je dis oui on a appris quelques petits trucs intéressants peut-être ici alors est-ce que ça s'aime là c'est pas mal et là ça a commencé aussi ok et que 14h elle peut faire plus plante toi plante on va terminer la recherche des lances flammes on fabriquerait peut-être déjà bien un pour voir un petit peu mais d'abord vraiment lancer la production de carburant sinon on va être embêté après là on est au même niveau c'est ok donc il n'y a plus qu'à faire la chambre on est presque hall wood porte voilà des fournitures bon ben un lit et tout ça on va faire un lit en bois avec le cuir on va mettre un stove pour l'hiver en prévision et puis c'est toujours bien quand même d'avoir un minimum d'échange de température avec l'extérieur pour équilibrer un peu le tout c'est plus facile même si ça marche pas très très bien on va quand même les construire les ventilations ça coûte pas très cher voilà et puis peut-être une fenêtre une fenêtre une fenêtre normale ok peut-être que les fenêtres en métal sont plus évoluées dans le jeu des barres en métal très bien je sais pas si on pourra faire des prisons plus tard dans le jeu je crois pas il n'y a pas d'interaction avec d'autres personnes à part les recrutements pour le moment en tout cas alors c'est la fête ou pas ouais le handpan est terminé on s'organise tout doucement alors ce qu'on va faire après c'est le stockage de matériaux bruts qui doivent quand même être préservés de la pluie je pense que c'est ce qu'on va faire après on va également relancer une recherche alors les armures synthétiques ce serait vraiment bien une fois qu'on va faire les vêtements synthétiques les tissus synthétiques avec le carburant je pense pour avoir l'armure la meilleure possible pour mes gens ce serait vraiment je pense quand même bien maintenant faire des nouveaux les armements ce serait également très cool donc peut-être se lancer dans l'électronique ce serait bien aussi il faut trouver du silicium de la silice mais ça on va en produire bientôt avec nos premières récoltes donc c'est bon je crois qu'on va du coup effectivement rechercher les défenses ici ce sera déjà fait alors on y va on refait le parquet il ne veut pas faire le parquet sur les escaliers tant pis bon c'est qu'un accent dissipé il ne faut pas oublier pour un accent dissipé il est déjà très très complet il n'y a pas trop de bugs et tout c'est quand même pas mal c'est vachement méchant comme bestiole en plus j'ai pour objectif également à un moment donné d'aller attaquer un nid pour les détruire à mon avis il faut le faire au bout d'un moment mais ça ce sera quand on aura des meilleures armes minimum et peut-être également des armures ce serait honnêtement souhaitable je pense alors est-ce qu'on est dans un bâtiment ici indoors oui 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 ah là under roof il y a un problème peut-être c'est qu'une question de cloison ah oui je dois faire des cloisons vu qu'on n'est pas à la même hauteur ce système d'escalier qui relie les bâtiments qui sont pas à la même hauteur c'est une bonne idée mais ça peut devenir un peu pénible je pense qu'il faudra faire une porte du coup ici ça va être une petite réserve sur le côté parce que comme c'est pas à la même hauteur on n'arrivera pas à faire ouvert ah oh peut-être une arche une arche peut-être que c'est bon oui sauf qu'il veut pas la mettre qu'est-ce qu'il doit faire là encore ou de l'eau ok ça n'ira pas avec l'escalier j'ai l'impression ah c'est bon on est une dose maintenant il m'a fait au-dessus de l'escalier il complète de lui-même apparemment on a un genre de de mezzanine du coup on va nous regarder là y'a rien ici ah c'est cool ça ça c'est bien il a fait le dessus de l'escalier tout seul enfin bon j'ai l'impression quoi c'est pas toujours très clair mais là c'est bon cool ok c'est vachement cool ici on pourrait faire un bon un bon salon mais bon on a besoin de travailler plus que de s'amuser j'avais dit que là je récupérerais un morceau mais ohlala récupérer la grandir la pièce ça va être encore tout un folklore alors ça y'a plus besoin on déconstruit on va assigner ceci à Naras ok et on va agrandir alors je pense que je vais directement faire la grande pièce d'un seul bloc d'un seul coup le truc c'est que j'aurais bien gardé une petite fraction du bout ici pour les stockages qui doivent juste abriter de la pluie et je pense que je vais faire ça et donc on va faire on va garder on va faire deux chambres une chambre en plus dans deux chambres en plus et le bout on le garde pour les stockages de matériaux bruts 1 2 3 1 2 3 c'est bon comme ceci trop 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 bien après shelter en métal et je peux venir mettre mes shelter pour avoir un truc ouvert au maximum de 3 de l'argent plus oh non blocking object je peux pas le mettre là alors on va faire deux c'est dommage qu'il veuille passer à cause du toit ou quoi est-ce que je peux mettre un toit mais pas de mur je pense peut-être qu'on peut faire ça aussi on va essayer essayer de le mettre dans l'autre sens je fais comme ça mais alors flore ok on doit le garder mais est-ce que je peux enlever les murs un sel peut-être pas tous les murs non plus mais la plupart vu qu'on veut pas spécialement que ce soit fermé franchement s'ils améliorent un petit peu encore les procédés de construction des bâtiments ça peut vraiment très bien donner ça pourrait être vraiment très cool alors on aura besoin d'escalier un face à celui-là le plus simple c'est quand on peut les mettre dehors comme ça franchement là il n'y a pas trop de tracas on le met là on est bon une porte et là on va mettre des escaliers pour accéder à la réserve aussi des petits escaliers comme ceci et comme cela très très bien et dedans on mettra les stockages de ce type là je pourrais mettre deux rangées une là une là et je crois que ce sera suffisant alors comme si ça marche de faire des petits au vent comme ça on en fera peut-être également un là près de la ou alors je la bougerai de ce côté-ci on va avoir toutes mes ressources je la bougerai peut-être là on trouvera autre chose à mettre ici plus tard peut-être bon je me suis beaucoup occupé de construction on va regarder où on en est on est au milieu du printemps on est à 92% de croissance du parquet quand même là tout de suite parce qu'on en a besoin peut-être comme on a déjà fini cette partie-ci on peut mettre du parquet dans le couloir on en mettra également dans ce couloir-là après apparemment il y a un petit bug dans le jeu qui les fait vomir même s'ils ne mangent pas des trucs mauvais j'ai lu ça il y a des gens qui s'étonnent de voir leurs gens vomir alors que normalement la nourriture devrait être fraîche ici quand même c'est au frigo ça a été cuisiné et puis mis au frigo directement il ne devrait pas y avoir de problème cet espace est trop petit pour ce qu'on y met il va falloir trouver une solution la solution notamment c'est d'agrandir la pièce on est à 100% de croissance ah oui mais je ne regardais pas le bon chiffre attendez mais en en vitesse de croissance mais là en croissance totale on a 86% non non le taux il est bien non j'ai regardé le bon chiffre mais là c'est la récolte si on récolte maintenant non non on est au max 100% donc on peut y aller on peut récolter on va demander à elle de le faire il y a de la bouffe en suffisance c'est parti première récolte de maïs très important Ken tu vas ramasser faut qu'on en ait dans l'inventaire pour qu'il le remarque et que ça débloque les recettes je pense attention maintenant comme j'ai donné un ordre je pense qu'elle va le faire jusqu'au moment où elle va tomber d'épuisement on va lui dire d'aller dormir après hop c'est dans le frigo super ça m'a débloqué sans doute les recherches donc toi hop ce que j'ai fait c'est que je l'ai recruté et puis je l'ai relâché directement comme dans Rimworld ça marche pareil si on veut arrêter une tâche en cours et qu'elle aille dormir donc recherche c'est bon on a débloqué des antibiotiques ça peut attendre brewing ça peut attendre extraction ça par contre pour les graisses très important puisqu'après on va pouvoir en faire grâce à ceux-ci de carburant donc on va quand même terminer l'armure synthétique parce qu'on est déjà trop avancé ce serait dommage de perdre ce qu'on a déjà fait je pense qu'on perd ce qu'on a déjà fait si on arrête donc on va pas arrêter alors dans les murs les murs en pierre c'est isolation thermique moyenne c'est comme le bois c'est pour ça que je fais tout en bois pour l'instant j'ai pas vraiment mieux y'a pas vraiment de raison de de changer voilà les alors les chambres je pense qu'on va juste mettre les ports déjà pour qu'on puisse passer mais je vais pas aller plus loin oh j'ai mal compté attendez une deux trois ah bah celle-là sera plus grand dis donc comment ça se fait ça oh je suis pas au même niveau ici ah oui c'est parce qu'ici c'est un peu plus grand ça rogne là-dessus c'est vrai c'est pas grave pas trop grave je peux vivre avec il y aura une chambre plus grande ici on la donnera à quelqu'un parce qu'apparemment plus elle est grande plus on a du bonus de satisfaction ce qui est logique on donne pas mal notre petite ferme pas mal du tout alors Ken y mange ma prive à rechercher il est 15h donc je pense qu'on va demander à Emeline de venir finir de tout récolter ici et Yoko je veux absolument qu'elle récolte ici parce que ce sont les vêtements et on aura une première récolte complète on est à 100% de croissance donc c'est nickel le reste ça avance bien on va faire de gros gros stocks après est-ce qu'on pourra tout stocker ce serait pas mal de finir le frigo supplémentaire mais je pense que je vais déjà détruire c'est que je peux je sais pas si je vais pouvoir détruire quelque chose dedans honnêtement j'ai demandé de vider ceci mais malheureusement ça se fait pas pas très vite peut-être que lui pourrait le faire manuellement il peut demander de manger mais pas de vider bon après là je pense qu'on a encore de la place c'est bien de récolter mais si on fait pas rentrer les trucs ils vont pourrir ça va pourrir en combien de temps c'est à 99% pour le moment faut vraiment qu'on se mette sur la récolte le hauling c'est important du coup c'est Handel je pense carrying away non c'est pas mis dedans deliver peut-être transporté pas évident on va donner un ordre manuel alors la recherche est terminée les armures on passe donc maintenant très très important extraction ici de l'huile 30 scorpions mais c'est des petits j'espère ok c'est des petits donc là le combat va se faire ici on a un petit peu protégé nos tours c'est pas exceptionnel mais il y a une ligne de défense près des tours c'est mieux que rien on va dire est-ce que tout le monde est équipé on a quoi comme il y a une arbalète on va la tester Yoko pourrait prendre ça peut-être qu'est-ce qu'elle a est-ce que quelqu'un a besoin d'un d'une arme tout le monde est équipé en tout cas équipe l'arbalète là il a ce qu'il lui faut là aussi ok 4h du mat ils vont bientôt attaquer est-ce que je dois fermer je pense pas que je vais fermer les autres parce que s'ils vont il y a les pièges donc si on a quelques-uns qui font le tour c'est peut-être pas plus mal pour nous c'est pas trop dérangeant le moral c'est pas top top par endroit oh non elle est en train de faire une crise je vais pas la prendre oh elle s'est évanouie à cause de la récote manuelle donc on aura 3 mecs pour défendre tout va bien tout va très bien et ils font je sais pas pourquoi ils montent pas tout droit mais on va surveiller par où ils passent s'il faut on bougera ce que je peux faire c'est aller fermer là-bas quand même ou les rabattre par ici parce que j'ai l'impression qu'ils partent vers la droite là maintenant peut-être c'est mieux défendu par là donc on peut peut-être aller par là aussi c'est vrai que ça n'a pas l'air si mal on va bouger là on va bouger là ok donc elle a l'air balette ça devrait être mieux pour percer les armures j'imagine les bestioles les carapaces hop piège piège il y en a qui est passé pour que Yoko puisse s'en occuper je sais pas si elle peut tirer dessus alors en fait les zones où on peut pas tirer sont indiquées j'ai l'impression en rouge si je fais ça elle va se barrer donc elle se couvre pas vraiment les unes les autres les tours là malheureusement Emeline d'orge peut-être quand même la recruter la faire venir là donner un coup de main la tour va bientôt péter toi tu vas descendre j'ai voulu fermer ça va pas trop marcher de toute façon y'en a plus beaucoup on va les tuer là c'est les petits encore 5 d'accord y'en a là ok ils sont partis de l'autre côté les autres allez c'est bon c'est bon y'a eu juste une tour détruite quelques blessures encore une fois on s'en tire pas trop mal ici on va faire un genre de réserve je pense pour tout ce qui est crafting qui va se faire là donc on va faire ceci on va déjà en mettre comment est-ce qu'on va mettre je pourrais mettre un comme ça un comme ça et puis on verra pour le reste on mettra d'autres trucs ici je sais pas encore exactement quoi là je pourrais mettre également encore une rangée qui n'ira pas jusqu'au bout ou ici au milieu ça peut se faire on a beaucoup beaucoup de travail à faire faudrait vraiment une personne en plus donc là la recherche on va la lancer et qu'elle est 3h du matin je sais pas quoi faire mais recherche mon gars on a besoin de cette extraction d'huile avec ton super cerveau là boosté ça va aller ça on veut pas que ça chauffe je vais essayer de donner l'ordre ici de tout vider et de déconstruire vider et déconstruire mais j'ai déjà donné l'ordre ils font pas quoi là je devrais demander voilà de le faire de forcer donc on augmente notre stockage avec tous les champs qu'on récolte là non seulement en nourriture mais également donc du coup en matériaux très bien copie j'avais dit un frigo là un frigo là et ça fera la pièce je pense pas qu'il y aura besoin de plus du coup on agrandira celle-là de deux pièces de vie oh non les cendres toxiques là zut c'est vraiment le moment quoi si je perds mes récoltes je serais quand même vachement pas content quoi vachement après des céréales on a quand même en stock quasiment 1000 dans le premier champ donc ça c'est pas mal on n'a pas trop perdu j'ai l'impression un signal de détresse oh ça ça pourrait être bien ça pour récupérer quelqu'un faut vraiment qu'on parte en expédition on est à 88% allez termine ça ok alors maintenant extraire huile végétale on en veut plein on en veut plein 100 on avance ça en demande 20 donc ça va enfin 100 on en fait combien à chaque fois on en fait 10 20 céréales donne 10 donc en 10 opérations on a nos 100 après on va transformer au fur et à mesure mais on va voir ça en stock me paraît pas déconnant je pourrais peut-être même mettre un peu moins je crois qu'il vaut mieux en lancer tout le temps ok alors qui va faire ça peut-être elle allez vas-y on prend les céréales là d'autres dans le frigo on les tape ici nouvelle ressource oh ça se fait directement ah oui c'est de la presse donc il n'y a pas besoin de fermenter coxoran on presse juste donc ça on a directement le résultat après ça se fait peut-être dans le craft je ne sais plus trop liquid fuel voilà dans craft jusqu'au moment où on en a 50 on va essayer d'en avoir toujours une centaine en stock en fait si on peut parce qu'on en a besoin pour alimenter pas mal de choses carburant ah c'est haut je dirais juste après les bandages moins important que les bandages pourquoi est-ce que j'en ai deux parce que j'avais déjà mis la ouais j'avais déjà mis l'ordre ok on va enlever celui-là donc tu fais ça tu transportes mais après vas-y fais-moi ce fuel fais-moi ce carburant on a bien d'avance il va falloir encore un peu réorganiser mais on est pas mal on est pas mal enfin on fait ceci alors faut pas que je baisse ma garde pour mes champs c'est à dire que manuellement on va continuer à demander d'aller récolter transporter les ressources qu'on a récoltées aussi très important donc s'ils le font pas il faut le faire manuellement absolument là il est 22h on va attendre le lendemain on va relancer une recherche encore les antibiotiques quand même vraiment je vais les faire depuis le temps que je les voulais et il y aura évidemment les armures améliorées qui sont pas mal mais franchement c'est 4 jours les antibiotiques c'est 12 jours faisons les antibio depuis le temps que je les veux clairement on avance sur les constructions alors j'ai demandé tout doucement également de couper encore du bois les champs c'est pas mal bon il bouffe un peu dans mes champs on va les chasser on va quand même faire plus tard une clôture s'il y a moyen autant que possible après il faut garder l'ouverture là libre donc les clôtures devraient faire comme ceci là juste la clôture pour ce champ en fait individuellement et là individuellement aussi c'est faisable c'est faisable d'avoir des clôtures pour nos champs excellent de bons progrès dans cet épisode on a un petit peu chipoté pour les constructions encore mais finalement ça a été on a la nouvelle chambre on a la récolte d'huile végétale et on a la production de carburant ce qui veut dire qu'on va pouvoir partir en expédition dès le début de l'épisode suivant salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde